Salut les gens, c'est Niskida et on se retrouve pour l'épisode 3 de Dragon's Prophète. Donc nous devions nous devions faire je ne sais plus quoi et c'est vrai nous devions aller dire bonjour à la quête que nous donnera Andros. Coucou. Voilà, quête. Merci Azira, vous êtes à la recherche de ces zones étranges ? Ah ça j'ai vu ce qu'ils ont fait à la faille. Après quoi un gigantesque Dragon squelette est apparu. Et puis bref, j'irai droit au but, à la chute de cette créature, ils sont repartis s'abriter dans leurs repères de la colline au nord-est. Ils pourraient bien être... Non, rien n'est moins sûr. La dernière chose que je veux, c'est bien me rapprocher d'eux. Si vous voulez savoir ce qu'ils complotent, vous n'avez qu'à vous rendre là-bas. Et on reçoit quoi ? Des potions. Examinez la fissure dans la falaise de la région au nord-est, au nord de la faille de Férus. Ah, là, le journal de quête est toujours là, ça fait plaisir. Oui, parce que certaines... Quelques fois, comment dire... Comment dire... Et bien ils vous enlèvent la barre qui est ici. Vous voyez le suivi de quête. Où devons-nous aller ? Les souvenirs sont bons. Nous devons aller par là. Voilà. Par là, il y a des petits points. F. Rechercher. Je dirais que la bouteille a contenu beaucoup de potions. Et moi, je me fais attaquer. Les attaques physiques ne sont pas autorisées. Mais allez-vous faire voir ? Vous n'avez pas rejoint le guide. Oh mince. Oh, c'est étrange. Mais en effet, il brille. Les eaux brillent de couleurs mystérieuses. Ah, mais il était facile à battre celui-là. Nickel. document étrange. Le document enregistre les noms et l'emplacement de chaque as de dragon. C'est mal. Oh, il y a nonos par ici, je suis sûr. C'est bon. J'ai vu. Ah non, il n'y a pas nonos. Quelquefois, il y a des nonos. Bien. Ici, ne faites que voler. Vous êtes entouré d'ennemis. Bon, remarque, vous êtes toujours entouré d'ennemis, mais... Mais parfois, vous pouvez marcher. Parfois, vous ne pouvez pas voler tout court. Parfois, vos dragons vous trollent. J'ai trouvé un corps. Oh, bah tiens. Là, pour y avoir des corps, il y en a. Ces messieurs sont venus vous rendre visite. Je n'ai pourtant pas été bien longue. D'étrange homme. J'en vais y aller. Oh, mince alors. Vite, il faut prévenir le chef. Le dragon squelette est encore en vie. D'étrange homme, le dragon reprend des forces, lui, avant qu'il ne soit trop tard. OK. OK. Je pourrais donc le dompter, celui-là. Oh, c'est gentil. Je vais voir quelqu'un. Je vous dis, quand vous pouvez voler, c'est magique. C'est le jeu parfait. Vous voulez, c'est le jeu parfait. Sauf qu'il lag. Il y a plein de 4 secondaires ici, mais on viendra les faire plus tard. Il y a des 4 secondaires partout, d'ailleurs. OK. Je fais plein. Youhou, il y a quelqu'un. Il y a personne. Ce dragon mort vivant n'est pas mort. C'est le nom de la quête. Bon, il est où, ce gars ? Je ne vois personne. Ah, bah, il est là. Dites-moi, vous n'en avez pas marre d'être invisible ? Comment ? Le dragon squelette va être ressuscité par un marauder pierre ? Ah bon, c'est ça ? Yeah. Je suis maintenant au niveau 8. Il pourrait y avoir un rapport avec ce qu'avait découvert notre écœur. Lui, à son retour, ce dernier était grièvement blessé. Il est tombé dans le coma. Il a dû découvrir quelque chose d'important à propos de ce marauder pierre et du dragon squelette. Il est possible que nous apprenions où se cache pendrole le raptor. Ah, maintenant, on nous donne deux trucs d'amis. Qu'est-ce qu'il faudra sur le joueur ? Lui, Nelly a capturé les carcobates. OK. L'écœur aura repris connaissance. Par chance, notre village accueille en ce moment un docteur itinérant très talentueux, Géric. Il s'occupe de son cas à l'instant où je vous parle, mais d'après lui, il est impossible d'intervenir sans l'aide d'un assistant. Or, je pense que vous êtes la personne de la situation. Et oui, je suis toujours une personne de la situation. Or, le docteur itinérant se trouve derrière moi dans cette danse. Pour ma part, je dois rejoindre les chasseurs et repousser les zombies. Je compte sur vous. Que vas-tu me donner ? Que d'elle ? Je te hais. Ah, non, ça va. Maintenant, je suis riche. Non, je ne suis pas riche. Le petit éclaireur. Il faut que je le mette bien au centre. Là. Bonjour. Vous voulez quoi ? Alors, cet homme mourant, commençons. Donnez-moi le désinfectant. Je crois que c'est celui-là. Désinfectant. Voilà. Peut-être que là, il contient le désinfectant en vide. Donnez-moi les bandages. Bandages, bandages, bandages. Mais je ne vois rien. Donnez-moi la potion. Au début, vous ne savez que dalle là-dessus, sauf que les bandages, c'est ce qu'il y a sur le lit. On va tenir la pression sur la blessure. Eclaireur. Ok. Vous n'êtes pas les pires assistants au monde. Ah, c'est gentil ça. Vous êtes quelqu'un de bien. Les maraudeurs, la grotte de Cancecy. Soyez prudents. Ok. Pas de féroce. C'était pas bon du tout. Les maraudeurs créent encore plus de zombies. Je t'aime pas. Instinctivement, je t'aime pas. Je t'aime pas. J'ai trouvé le bastion maraudeur-pillariste. Ils invoquent toujours plus de zombies. D'après notre éclaireur, notre maraudeur-pillar se cache dans la grotte de Cancecy. Et ouais. Plutôt futé. Cependant, il faut l'empêcher d'invoquer toujours plus de zombies. Faute de quoi, la mort attendra de nombreux autres éclaireurs. Les ennemis se trouvent non loin de la cascade de la forêt de Northland. Ils fabriquent des potions leur permettant de rappeler les morts à la vie. Vous devez vaincre le manipulateur de cadavres et brûler ses outils d'alchimie. Cela les empêchera de monter une armée de zombies. Je commande sur vous. Je dois d'abord me reposer avant de venir vous aider. Ils ont trois pour... Ok. Bon. Moi, je me casse. Ce gars me donne la chair de poule. Bien, où en étions-nous ? Ah non, j'ai cru voir le zombie. Nous en étions à notre niveau. En plus, j'ai le droit à mon petit cadeau. Donc, j'ai droit à six points. Nous allons constituer, comme toujours, la force. Et la concentration au maximum. Allez, hop. C'est parti. Ah, il m'en reste encore deux. Ben... Voilà. Ok. Voilà. Il doit peut-être que j'aille les aider, celle-là. Je fous quoi, moi ? Vous avez vu, ils ne foutent rien ! C'est pas un quoi, moi ? C'est pas un quoi ! C'est pas un . Nous sommes badass d'ailleurs à ce propos. B. Ah. voilà pendant mon tissu ça je peux l'avoir oh j'ai gagné un petit collier et un cristal ah mais vous n'avez pas marre en deux zombies zombies voilà il fini de zombies et vous deux là vous pouvez pas m'aider non c'est pas possible bref donnez moi quelque chose d'intéressant quand même non c'est pas drôle il n'y aura pas une vision on est marre j'aime ah je retiens ce que j'ai mis une pierre inconnue de défense physique t'empêche moi je me casse me oh non c'est bon je peux moins aller il est mort n'est qu'on est coincé là donc on peut plus s'en aller où c'est qu'il y a mais cassez vous moi je pense que je vais y aller à pied alors ouais bah salut je me casse c'est par là bas oui bon oui bon je peux aller les aider maintenant tu es incapable là si la caméra veut bien bien m'aider aussi oui un passé à laver la famille j'ai envie de nager drôle de nager bah non c'est ce que j'ai dit c'est plus drôle de nager eh c'est fini les gens ce qui est cool ce qu'ils peuvent pas nous suivre dans l'eau vous avez vu on peut nager chouette hein non la vie la famille ah oui c'est vrai que c'est pas maintenant que je vais y aller et putain c'est pas bon alors c'est pas là bas oh bah tiens il y en a juste là coucou c'est moi je m'en fiche que des attaques physiques tu peux pas mourir et toi sulica tu peux pas frapper voilà ok qu'est ce qu'il y a encore ah j'ai trouvé un monstre j'ai trouvé un grand monstre qui m'a rien donné niveau 8 tu ne fais pas le poids contre moi ah mais je suis cool bon je vais pas aller faire mes petites affaires non je ne suis pas là messieurs dommage que les manches trouvent toujours la même tête il est où celui qui me balance des trucs il y a un peu par là c'est bon c'est fini amateur oui je suis en train de me baigner dans un lac de potions tout à fait logique ok ils ont besoin d'aide alors je vais vous montrer comme quoi les dragons ne savent pas nager vous avez vu ils savent pas nager mais moi je suis nager c'est le truc magique je suis nager j'avais pas je suis nager j'ai pas réussi à monter je suis nager Il peut ? Mais le problème, voyez-vous, c'est que c'est la limite de la map. Pas aller au-dessus. J'ai vu, on plane. On plane, on peut pas aller au-dessus. Voilà, moi, c'est les petits trucs qui me font bien marrer. Donc, au-pon, 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 voilà, c'est maintenant qu'il faut les aider. Oh, je vais... Il y a des dragons ? Il y a des dragons dans le coin ? Ah, ça a marché cette fois. Ah, vous préférez aller voir les Incapables ? Non, c'est pas gentil, ça. Mais vu, là, maintenant, il y en a plein. Drôle, hein. Alors, le but. Non, je n'ai pas demandé ceci. Ah, tunique ! Nouvelle équipement ! Nouvelle équipement ! Gros tranchant. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Maintenant, on est au niveau 9. Ça s'active, poursuite du sang. Coucou. J'essaye. Non, je ne suis pas là. Voilà. Voilà, j'ai envie de... Non, moi, je me casse. Je me casse, j'ai des dragons apprivoisés. La vitesse de vol planée, 178 vitesse de vol. Oui, dans la grotte, il y a des dragons, oui. Oups. Excuse-moi. C'est confus. What ? Rose. Qu'est-ce qu'il faut là, ce truc ? Voilà, là, vous voyez, il y a un rôdeur. Le rôdeur n'est pas censé être essai. Mais ça prouve aussi que la grotte n'est pas très loin. Je suis désolée, pas de dragon, mais... Tu veux me donner quelque chose ? Tu veux me donner quelque chose ? Et abonnez-vous si vous voulez me suivre. Que Morgaz vous protège !